Depuis les indépendances dans les années 1960, l'Afrique a trop souvent laissé raconter son histoire, mais également son actualité par les autres. Nous ne nous connaissons essentiellement qu'à travers le regard de l'ancien colonisateur, de l'ancien maître, ou à travers les médias internationaux financés par lui pour se faire l'écho de sa vision du monde, ou encore à travers la littérature, les ouvrages d'histoire et les magazines qu'il consacre à notre continent. Avec ses incompréhensions, ses stéréotypes, ses falsifications, une perception qui a malheureusement installé chez un grand nombre d'entre nous, jeunes comme vieux, de graves complexes et frustrations. Une image négative qui a également suscité chez de nombreux jeunes Africains un réjet et une radicalisation anti-Occident de plus en plus marquée. Mais une colère qui, même si elle se comprend, ne peut à elle seule susciter le changement, ne peut améliorer ou corriger la vision que le reste de la planète, et nous aussi, avons de notre continent l'Afrique qui est riche de sa diversité, riche de son histoire, prometteuse, c'est à nous de le faire savoir. Et si nous arrêtions de nous voir seulement à travers le miroir déformant de l'autre ? Et si nous essayions, au moins par nos propres médias, de nous montrer, de nous regarder tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos tards et nos talents, sans condescendance, mais sans complaisance ? C'est la démarche qui est la mienne depuis le début de ma carrière journalistique. D'abord à travers le magazine Archives d'Afrique, qui depuis 28 ans maintenant est le rendez-vous de l'histoire contemporaine de l'Afrique, racontée par un Africain, avec des témoins et des acteurs vivants, avec des archives parfois inédites. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte d'une autre partie de nous-mêmes, celle trop souvent oubliée lorsqu'elle n'est pas présentée comme problématique ou honteuse, celle qui, dans le silence et parfois dans l'humiliation, reste, quoi que l'on puisse en dire, le principal financier de notre continent à travers ses diverses contributions. La diaspora. Une province de l'Afrique estimée à plusieurs dizaines de millions de personnes qui n'ont pas quitté le continent qu'à bord d'embarcations de fortune, qui ne vivent pas que de petits jobs, et qui, malgré la distance, malgré les années, gardent un lien étroit avec leur terre d'origine. Comment vivent-ils ? Quelle est la trajectoire de chacun de ces aventuriers ? Quels liens entretiennent-ils avec leur continent ? Comment se sont-ils intégrés dans leurs lieux de résidence ? Comment envisagent-ils leur avenir ? Et leurs enfants, sont-ils ou non perdus pour l'Afrique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Première étape de notre tour du monde, Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, et sa région, le DMV, comme on l'appelle ici, District of Columbia, l'État du Maryland et celui de Virginie. Quand je venais ici en Amérique, je ne parlais pas l'anglais, je ne parlais pas, je ne comprenais rien. Mais les gens me posent la question, comment un griot peut quitter au Mali pour venir vivre ici en Amérique ? Chaque fois que vous trouvez un taxi ou un hôtel, vous êtes en train d'être une personne éthiopienne. Washington est une ville extrêmement étendue, partagée en trois États, en quelque sorte. Il y a le District de Columbia qui est la ville de Washington en tant que tel. La plus grande partie de la zone résidentielle se trouve dans le Nord, dans le Maryland, et dans le Sud, en Virginie, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est quand même relativement étendu. Moi j'ai des amis qui vivent ici, qui parlent très peu l'anglais, qui parlent même très peu le français, et qui arrivent à fonctionner de manière tout à fait normalement, tout comme vous le savez également, c'est le cas chez les Asiatiques. Je crois qu'il y a plus d'Africains qui ont venu à l'Amérique depuis 1980 que qui ont venu pendant l'évolution de l'involuntaire de l'agriculture transatlantique et de l'Africains. C'est une ville cosmopolite qui offre de très nombreuses opportunités en termes de carrière, qu'il s'agit d'une carrière en politique, en économie, etc. Et c'est une ville, je dirais peut-être la ville aux États-Unis, dans laquelle la discrimination ne se fait pas beaucoup sentir, parce que tout le monde vient de quelque part. Je reconnais des mots, je n'ai pas appris Et la voie d'où sa mère, la voie de l'orphelin, redit les mots, les mots qui ont fait Je suis arrivé aux États-Unis en 1960. Je suis arrivé de Addis Ababa, Éthiopie, en 1969, novembre 1969. Je me souviens très bien, c'était en été 1971. J'arrive aux États-Unis en 1942 et ce qui m'y amène, c'est les études. Je suis arrivé aux États-Unis en été 1986 de la République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Je suis venu ici comme étudiant pour mes études post-universitaires avec une bourse Fulbright. Je suis actually born et raised in the United States of America. Je suis first-generation Nigerian-American. So, both my parents, born and raised in the eastern region of Nigeria, an area called Imo State. And within Imo State, I'm from a town called Urwala, which is part of the Edato, north local government region. J'arrive à Washington comme tout le monde et je n'ai pas de papier. Je viens comme visiteur. J'essaie de m'intégrer autant que ça peut. Je fais du petit boulot. J'y suis depuis 2003. Je suis arrivé moi-même comme chercheur d'emploi. Et plus tard, un an après, il y avait une position ouverte, j'ai appliqué. Et puis, ils m'ont donné la position. Je venais vivre le rêve américain. C'était ça le truc, le but. Je suis venue, j'avais 12, 13 ans. Donc, je venais vivre le rêve américain. J'étais jeune. Je ne savais pas encore ce que je voulais vraiment faire. Je suis Sekou Sheik Bamba et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis un graduate student à GW, George Washington University. Je prépare un doctorat en engineering management pour la graduation en summer 2021. Mon nom est Sheik Hamaladjibate. Je suis Malien. Mais j'ai régi d'ici en Amérique il y a longtemps. Des étudiants, des professeurs, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des journalistes, des médecins, des pharmaciens, des sportifs, des financiers, des diplomates, des mannequins, des couturiers, des cadres et ouvriers spécialisés et non spécialisés, et même des griots. Dans la capitale fédérale américaine, toutes les couches des classes de la société africaine sont représentées. Nous sommes ici, à Washington DC. Derrière moi, la Maison Blanche. C'est ici que des milliers d'Africains ont choisi de vivre leur expatriation, de vivre leur rêve américain. Alors qui sont-ils ? Comment vivent-ils ici ? Comment sont-ils acceptés dans un pays avec des mœurs qui sont particulièrement différentes des nôtres ? Qui sont ces Africains ? Et quel est leur rapport avec les Africains américains qui sont arrivés plusieurs siècles avant eux ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Si Washington DC et les deux États voisins qui l'entourent sont devenus une terre d'immigration, où se côtoient désormais des milliers d'Africains venus de différentes régions du continent, rien a priori ne prédisposait pourtant cette capitale du Sud, où pendant l'hiver, la température descend pendant plusieurs semaines en dessous de moins 15, à devenir une terre d'accueil. Les vieux esclavagistes sudistes qui vivaient ici doivent certainement se retourner dans leur tombe en voyant ce qu'est devenu la population de leur territoire, autrefois essentiellement blanc, où le noir ici était d'abord un esclave. L'immigration volontaire noire ici n'est pas ancienne. C'était une petite ville, c'était une petite ville comme on disait, somnolente du sud des États-Unis. Washington, c'était presque rien. Je vous rappelle qu'en 1967, vraiment, il n'y a pas bien longtemps, ici, de l'autre côté du Potomac, dans une zone qui faisait même partie du district de Columbia, qui a été repris par la Virginie, par la suite, un noir ou une noire ne pouvaient pas épouser une blanche ou un blanc. C'est-à-dire, les mariages mixtes étaient interdits. Et du point de vue, il y a un film très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Loving, et qui retrace un peu le premier cas qui avait été amené à la Cour suprême, où justement, un couple mixte tenait à rester marié et installé en Virginie. Et ça, c'est une histoire tout à fait récente. Je suis arrivé, j'ai pris le Greyhound, qui m'a emmené à Washington. C'était beau, ces bus qui étaient tellement beaux, c'était fantastique. Et j'arrive avec le Greyhound, je sors pour aller à l'endroit où on m'avait dit d'aller me reposer. Et il était vers les 10h du soir par là, et je cherche un taxi, mais il y en avait plein partout. Je me disais, taxi, taxi. Et le chauffeur, chaque fois, retournait la tête de l'autre côté. Je ne comprenais pas. Et puis, il y a un noir, que je vois un noir, un taxi man noir, qui était dans le coin, qui rigolait. Il me disait, « Hey, man, what do you think you're doing ? They don't want any niggers here ! » Je dis, « Quoi ? » Il me disait, « Qu'est-ce que tu crois ? » « Tu crois qu'ils vont prendre un nègre dans leur taxi ? » « Jamais ! » Et finalement, il m'amène le… Et ça, c'était le premier contact que j'ai eu avec le racisme. Parce qu'à New York, tout était parfait. Et ensuite, j'arrive à la Voix de l'Amérique et je vais aux toilettes. C'est un truc absolument ridicule. Je vais aux toilettes et je vois tous les Noirs qui étaient dans le coin, qui me regardaient. Ils étaient atterrés. Je dis, « Mais what's wrong ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « These are for white people. » Je dis, « What do you mean ? » Et effectivement, sur la porte, on voyait encore la trace du signe qui disait « Colored » et « white ». Mais moi, je ne connaissais pas. Ils avaient enlevé ça. Donc, j'allais aux toilettes qui étaient les plus proches, qui étaient donc les toilettes pour blancs. et les types me regardaient et quand chaque fois que je rentrais là-dedans, c'était les blancs me regardaient d'un saleuil. Après ça, c'était... J'utilisais beaucoup de 45 tours pour mes émissions. Et les 45 tours étaient ce qu'on appelait des « race records ». Et c'étaient des disques qui passaient, qui n'enregistraient que des musiques noires. Mais il fallait voir, les techniciens blancs, quand ils prenaient ces disques, ces 45 tours, ils les prenaient, mais vraiment comme si c'était quelque chose de dégoûtant, tu vois. Tu les voyais, ils prenaient ça. « So what's going on ? » « Ah, this is... » « These are just... » « That's disgusting. » « The recordings that I've there, it's just... » « Well, okay, I'll do it, I'll work. » « I mean, it's my job. » « C'est mon boulot, je vais donc continuer. » Alors, pour vous donner une idée, en 71, quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait sept Guineens dans toute la ville de Washington. Il y avait, bien sûr, d'autres Africains, mais en fait, moi, mon monde... mon... africain, c'était le monde caribien. Je m'ancrais plutôt sur les communautés de Trinidad et de Tobacco ou de Haïti pour pouvoir retrouver, si vous voulez, cette source africaine que je trouvais. Très peu d'Africains à cette époque-ci. À Washington, personne. Il y avait les ambassades. J'étais à l'ambassade du Cameroun où j'allais souvent parce que j'allais... C'était le seul endroit où je pouvais manger décemment parce que les restaurants, c'était épouvantable. Il y avait les ambassades, bien sûr. C'était les seuls Africains que je côtoyais à l'époque. C'est vrai que, techniquement, on peut dire que Washington, c'est le Sud. Bon, politiquement, administrativement, je pense même culturellement, c'est quand même le début du Nord. C'est peut-être... C'est vraiment le Nord du Sud ou le Sud du Nord, mais c'est vraiment au milieu. Et c'est quand même avant tout, je pense, la culture du Nord aux États-Unis. C'était une bonne ville. D'ailleurs, moi, j'ai été émerveillé d'être arrivé à Washington. J'avais passé quelques années à l'internat à Bordeaux. À l'époque, Bordeaux, c'était une ville française du Sud avec toute l'aristocratie du Sud. Je ne me suis jamais senti aussi pleinement à l'aise. D'ailleurs, dans tout mon lycée, je crois que j'étais l'un des trois ou quatre Noirs qui résistaient. À Londres, j'ai passé une année à apprendre la langue. J'ai trouvé un monde noir plus cosmopolitaire. Mais Washington, c'était vraiment le sommet de cet aspect de cette ville où j'ai retrouvé la ville à l'époque qui était à plus de 70 % noire. C'était au lendemain, si vous voulez, des marches de Martin Luther King, de la position des Black Power. C'était une ville en effervescence quand il venait à l'aspect noir de cette culture. Je me suis senti vraiment très à l'aise ici au départ. On dit généralement que partir, c'est mourir un peu. Pour eux, c'est renaître ailleurs. Un jour, ils ont choisi de quitter leur environnement, leurs amis, leurs proches, leur maison pour aller à la découverte d'un autre monde, pour vivre leur rêve américain. Si sur les médias, l'image de l'immigration est celle de ces désespérados sur des embarcations de fortune, je vous propose de découvrir un autre visage de l'immigration, celui de ceux qui réussissent, celui de ceux qui s'en sortent. Je vous amène à la découverte de quelques profils, de quelques membres de la diaspora vivant, soit ici, à Washington, D.C., ou dans le Maryland, ou en Virginie. It is so obvious that Africans are fascinated by the United States. I mean, every time I go, everybody wants to come here. The largest population is Ethiopia, Nigeria, Ghana. You've got Somalis in other parts of this country. We are a significant population. Right here in the DMV alone, District of Columbia, Maryland, and Virginia, which is kind of like the greater D.C. area, by looking at the list. If you open it alone, they are saying it's about 2 millions. Ces 2 millions d'Africains de la région de Washington occupent tous les secteurs d'activité, des plus prestigieux ou plus ingrats. On les trouve finalement dans toutes les classes de la société. Petit à petit, on voit des gens qui arrivent avec justement l'USAE, le service d'information des États-Unis, dont faisait partie la Voix de l'Amérique, qui invitaient donc des jeunes Africains à venir visiter les États-Unis. Et il y en avait beaucoup qui restaient, qui en profitaient pour rester. Il y avait aussi des étudiants qui venaient dans les universités et qui commençaient à prospérer. Je partais de Londres. Et avant Londres, j'étais à Bordeaux, où j'avais passé mon bac. Et j'étais un peu perdu parce que c'était une époque assez trouble dans ma vie. À l'époque, la Guinée, le pays dont je suis d'origine, traversait ses propres mondes. Et mon père avait été arrêté. Il était devenu un prisonnier politique. En fait, je me retrouvais pour la première fois à l'âge de peut-être 16, 17 ans, un peu seul. Donc, je suis venu à Washington avec l'espoir de retrouver mon frère qui était arrivé ici quelques années avant moi, pour pouvoir trouver un encre, si vous voulez, à ma vie. Je ne faisais jamais rien. Comment ça ? J'étais un étudiant professionnel. Oui. Je dirais qu'il y a deux types d'immigration africaine à Washington. Il y a l'immigration économique, au sens premier du terme, qui est certainement bien inférieure à celle qu'il y a à New York. Vous savez, les vendeurs, les Sénégalais, les Gambiens, les Maliens qui vendent dans les rues à New York. Il y en a très peu à Washington. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Donc, il y a cette émigration économique au premier niveau. Et il y en a une autre qui est plus une émigration, j'allais dire, technocratique. Ce sont tous les Africains qui travaillent dans les ambassades ou qui travaillent notamment dans les institutions internationales. Et il y en a un petit paquet. Et c'est deux mondes qui se côtoient très peu, malheureusement. Eh bien, la radio est venue parce que justement, cet ami avec qui j'ai sévi dans plusieurs collèges et lycées en France, me dit, ah tiens, je vais passer un examen dans un truc qui s'appelle la Voix de l'Amérique, je crois. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux venir avec moi parce qu'on a raté tellement d'examens ensemble. On va donc voir si ça peut marcher. si on peut passer, avoir un boulot. J'arrive là-bas, il ne réussit pas. Mais moi, par contre, on me dit, ah, M. Codiné, c'est très bien ce que vous faites. Vous avez une voix et bien, vous lisez bien, vous êtes bien, vous allez à New York, à Washington. Je dis, où, Washington ? Jamais. Parce que c'était en 1960, tu peux t'imaginer ce que c'était. C'était le sud profond, en fait, ici. Et il n'était pas question pour moi d'aller me promener là-bas. Mais enfin, voilà, je suis venu. Ici. Ici. Il en a de la chance. Parce que la majorité des étudiants qui arrivent ici doivent pouvoir payer leurs études. Et c'est connu, aux États-Unis, ça coûte cher. Alors, il faut travailler pour financer sa scolarité. Mon premier boulot à Washington, c'était ce qu'on appelait un boss boy. C'est-à-dire que j'ai payé un suppléant à un suppléant d'un boy. Mon travail consistait à aller chercher les assiettes et les verres sales pour les amener, les faire laver dans la machine, dans un restaurant. D'ailleurs, assez intéressant, c'est un restaurant, un hôtel, devant lequel je passe tous les matins quand je vais au boulot depuis une vingtaine d'années. Et je ne manque jamais, pratiquement jamais, de regarder de ce côté. Parce que pour moi, c'est un peu le standard qui me permet de juger quelle mon évolution a été. Donc, je me chargeais de faire nettoyer les verres vides et ramener des verres propres au bar, pour le barman, et puis de faire l'inventaire des boissons dans les chambres d'hôtel pour pouvoir les remplacer durant la journée. Et c'était l'un des meilleurs boulots que j'ai eu, parce que c'est un travail que j'ai eu après une quête très désespérée, à un moment donné où j'étais vraiment désespérée. Je gagnais, je me souviens très bien, un dollar par heure de travail. Et ça me permettait de partager une chambre avec un ami et au moins d'être indépendant. C'est en effectuant ce job que Moury Diané va commencer à financer sa scolarité. Une position provisoire dans un monde en pleine mutation où les opportunités sont nombreuses. Je ne sais pas quel auteur a dit que la vie était une succession de concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé à jouer dans un match de football où l'arbitre était le coach d'une université qui a suffisamment aimé ce qu'il a vu pour m'offrir une bourse estudiantine. C'est comme ça que j'ai commencé, si vous voulez. Une bourse, c'est-à-dire c'était une bourse athlétique parce qu'il voulait de moi comme joueur, mais ça me permettait d'intégrer une université et de faire des études. Alors on me payait les frais d'études et un petit peu d'argent pour pouvoir manger et puis ça m'a facilité si vous voulez le cours de mon séjour. J'ai payé mes études pendant quatre ans. C'est le football qui a permis d'ailleurs pour moi de terminer mes études jusqu'au niveau de la licence et j'ai fait heureusement partie d'une équipe qui a été d'ailleurs très 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 célèbre qui est la première équipe noire a gagné un championnat universitaire national ici à Howard et après ça les deux années et ensuite j'ai joué en équipe professionnelle ici dans la ligue professionnelle ici ce qui m'a permis aussi de payer mes études pour les graduate school c'est-à-dire jusqu'à la maîtrise donc c'est le football qui essentiellement m'a sorti. après des études d'économie et de finances Maurice Diané et son frère aîné vont créer leur compagnie Amex International qui opère dans le transport maritime leur société s'occupe de gérer les darés des programmes d'aide alimentaire qui partaient des Etats-Unis d'Amérique en direction de l'Afrique leur domaine c'est la logistique ils vont ajouter un volet bureau d'études à leur entreprise nous avons sollicité si vous voulez participer à des appels d'offres par rapport au bureau américain de l'USAID qui est le bureau d'aide au développement des pays africains et c'est comme ça que nous avons commencé à gérer certains programmes d'abord ici ensuite on a commencé à gérer ces programmes pour l'AID dans plusieurs pays africains et pratiquement nous avons travaillé dans pratiquement tous les pays depuis le Maroc jusqu'en Afrique du Sud sur les 30 dernières années on a ouvert si vous voulez les initiatives de l'AID en Ukraine on a travaillé en Mongolie on a travaillé dans tout pratiquement dans tout le reste du monde bien que notre focus principal était de part notre attachement émotionnel était l'Afrique Amex International est devenu un cabinet de renom avec désormais une intervention dans le domaine des mines en Guinée Moury Dianney le vice-président de Amex International qui vit dans la prestigieuse banlieue de Potomac est certainement l'un des membres les plus influents de la diaspora africaine in Washington, D.C. Initially when Africans began to come they began in generally not very professional positions and so you might find an Ethiopian doctor who was driving a taxi because to become a doctor he would have to get more U.S. education pass more exams so he or perhaps she had to live in the meantime now the medical center where I go I had an optometrist who was a woman from Sierra Leone that I met other doctors from Nigeria from other places in Africa so now particularly in Washington it's not uncommon to find African professionals in a variety of positions In fact l'immigration intellectuelle africaine est de plus en plus importante et les membres de la diaspora occupent des places stratégiques et de choix ceux les plus connus les plus en vue ce dont on parle le plus sont les fonctionnaires les cadres de la banque mondiale et du FMI Je m'appelle Aurél Humbédi je suis de la nationalité béninoise je suis gestionnaire de risque financier et vivant aux Etats-Unis depuis 5 ans Il est fonctionnaire de la SFIO une branche de la banque mondiale Il est arrivé aux Etats-Unis pour poursuivre ses études entamées en Europe et après plusieurs diplômes dont celui d'actuaire il va rentrer dans la prestigieuse structure financière mondiale où il rejoint de dizaines d'autres cadres africains Après un intermède de 4 ans au sein du gouvernement du président Yahi Bonni où il a apporté son expertise en tant que conseiller technique en charge de la promotion et de l'investissement il est retourné à Washington DC au sein de sa structure d'origine Lorsque moi je suis entré à la banque mondiale en 2005 ce n'est pas mon pays qui m'a envoyé j'ai compétit j'ai postulé normalement j'ai fait des interviews les entretiens plusieurs entretiens avant d'être recruté pour quitter la miga pour la SFI c'est le même processus j'ai postulé un poste j'ai fait des entretiens j'ai été recruté donc et la plupart aucun pays n'envoie à moins que ce soit des postes d'administrateurs à PASA il n'y a pas un pays qui envoie spécifiquement un staff à Washington pour un poste les fonctionnaires des institutions de Bretton Woods sont un peu l'arbre qui cache la forêt si c'est surtout eux que l'on montre comme des exemples de réussite à Washington DC des Africains qui se sont hissés dans des postes importants dans la capitale fédérale américaine il y en a un bon nombre le département d'études africaines dont je suis le chef de chair présentement c'est à ma connaissance le seul département d'études africaines qui soit une unité académique ou ce qu'on appelle undergraduate et graduate degrees c'est à dire qu'on vient on obtient ici ses diplômes à tous les niveaux jusqu'au doctorat c'est le seul département de ce genre aux Etats-Unis partout ailleurs vous pouvez voir un programme d'études africaines un centre d'études africaines mais ça c'est des organisations des institutions de promotion mais pas des institutions qui préparent au diplôme donc là c'est historique historique c'est vrai Mohamed Kamara est arrivé en 1986 aux Etats-Unis d'Amérique avec une bourse pour faire des études supérieures il a commencé à enseigner à l'université à Miami avant de rejoindre la célèbre Howard University où il occupe une des fonctions les plus importantes j'ai préféré Howard pour un grand nombre de choses d'abord parce que c'est Howard c'est l'université noire par excellence aux Etats-Unis du point de vue non seulement de son historicité mais aussi de ses relations avec l'Afrique relations intellectuelles relations si vous voulez historiques si vous voyez sur la liste des anciens étudiants de Howard University qui ont été très actifs en Afrique ou alors sur les questions africaines y compris la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud sans oublier bien sûr les délibérations nationales des années 50 et 60 en Afrique à travers le panafricanisme et tout cela donc tout cela était vraiment alléchant il y est et il y occupe un poste des plus importants il est le chef du chair qu'il dirige et le seul noir à ce poste au fil des années notamment au tournant de la décennie 80 de nombreux jeunes africains francophones sont arrivés à Washington D.C. avec presque à chaque fois l'objectif de poursuivre leurs études ici malgré le coût plutôt élevé de la scolarité Jocelyn Chacunte est arrivé sur la trace de ses aînés en 1982 mais en fait l'intention c'était de de rester à Paris donc je viens du Cameroun et il y avait une école qu'on appelle la Dauphine je crois école de commerce ou d'économie à Paris alors j'avais appliqué là-bas et donc j'arrive je reste à Paris pendant quelques mois chez une cousine qui habitait à Stein je me souviens c'est quelque part au nord de Paris donc je suis resté là avec l'intention donc de joindre cette école mais après quelques mois donc peut-être j'ai changé d'avis je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille plutôt de ce côté de ce côté en effectuant divers jobs il va faire de brillantes études après mes études j'ai fait des études d'informatique je suis ingénieur informaticien je fais de la programmation sur les grosses machines de IBM software design et donc quand j'ai mon diplôme je me rends compte que je ne sais vraiment pas faire grand chose j'aurais dû soit à ce jour-là précisément retourner en Afrique mais je me suis dit tiens mais comme je ne connais pas grand chose peut-être il faudrait que j'aille une petite expérience et heureusement les Etats-Unis ont un programme qu'ils appelaient un practical training c'est un programme par lequel n'est-ce pas vous pouviez donc demander pour avoir une expérience professionnelle peut-être de 6 mois et vous demandiez donc et on vous l'accordait et une entreprise pouvait vous prendre et avec ça dans le but n'est-ce pas d'obtenir cette expérience pratique Jocelyne Tchacunté que rien n'arrête va rapidement travailler pour de grandes compagnies telles que IBM le géant de l'informatique le célèbre cabinet Lehman Brothers et même pour la Security Exchange Community si pour les jeunes des communautés africaines d'expression anglaise Washington est une destination presque normale depuis les années 60 et même un peu avant on a vu débarquer depuis une quinzaine d'années de plus en plus d'étudiants francophones ils arrivent de Côte d'Ivoire du Cameroun du Mali du Bénin du Gabon et du Congo ce sont très souvent des jeunes diplômés et même des cadres qui ont décidé de tout abandonner pour reprendre leur vie ailleurs en acceptant de retourner à l'école Roger Leyou fait partie de cela après avoir fait des études en France notamment et travaillé dans son pays au Cameroun puis au Nigeria il décide de tenter l'aventure américaine en suivant une formation dans le domaine des nouvelles technologies il multiplie les petits jobs il faut financer ses études il va au bout de quelques années obtenir le diplôme qu'il espérait je suis informaticien à la base et je me suis avec le temps spécialisé dans la sécurité informatique donc je travaille pour comme la sécurité le département de l'intérieur pour être un peu plus s'il faut comparer avec les ministères à l'étranger nous sommes comme le ministère de l'intérieur et nous nous occupons de la sécurité nationale tout ce qui est urgence et je travaille depuis près de deux ans comme Information System Security Officer un poste stratégique et sensible qui impose à l'immigré camerounais sans papier d'hier de prendre la citoyenneté américaine pour occuper des postes stratégiques comme celui que j'occupe il faut avoir la nationalité américaine et si je prends la nationalité américaine c'est pour vivre la démarche est la même pour Inès Jessica N'Gassa arrivée ici il y a 13 ans pour vivre son rêve américain je suis américaine parce qu'avec la loi américaine je ne peux pas avoir de double nationalité donc je suis américaine la jeune fille qui est ingénieure en informatique spécialisée dans le domaine des fichages travaille elle aussi pour le gouvernement américain ce qu'on fait c'est qu'on sécurise les frontières en Amérique donc c'est l'animalisation la diaspora africaine qui arrive lorsqu'elle vient pour faire des études n'éprouve aucun complexe elle est dans tous les domaines des plus simples aux plus pointus on compte plus d'une centaine de médecins africains exerçant dans la région d'IMV qui comprend le district de Columbia la Virginie et le Maryland de plus en plus de jeunes viennent se former dans les domaines scientifiques je viens d'abord de la Côte d'Ivoire voilà et après le bac j'arrive aux Etats-Unis en 2008 décembre 2008 et je commence d'abord par des cours d'anglais histoire d'avoir le niveau universitaire et puis je fais un bachelor en chimie et en mathématiques et donc venant d'une famille un peu dans l'industrie de la pharmacie donc je décide de poursuivre et tout et après le bac en pharmacie donc en chimie donc après 4 ans je continue encore pour un doctorat en pharmacie donc toujours dans la même université donc le bac au bac au bac au bac et je continue encore pour le doctorat ici à Howard University donc ça fait pratiquement 8 ans j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans cette école outside nearby DC's wide and streets look up no skyscrapers for the eyes to meet the Washington monuments the highest peak but then believe that our rule was put in writing nothing shall be taller than the capital building travel up its steps like dreams and thoughts see what resembles a Greek temple the supreme court and the Smithsonian destination for your travel world's biggest museum looks like a castle or the Zart of Sea in the National Gallery there are many great sites in Washington DC je suis Sekou Shek Bamba et je viens de la Côte d'Ivoire je suis un graduate student à GW George Washington University je prépare un doctorat en engineering management pour la graduation en summer 2021 Sekou Shek Bamba fait partie de ces jeunes qui ont décidé de se lancer dans un domaine technique pointu parce que comme il le dit l'Afrique est vierge en technologie il s'agit pour lui de travailler à mettre un terme à la dépendance du continent aux spécialistes occidentaux qui débarquent avec des solutions toutes faites conçues dans leur bureau coçu de Washington le truc c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est un continent vierge en technologie en innovation et en tant qu'Africain nous avons le right knowledge of our country we know what is really happening there because we have been there we have been confronted to anything what's happening there et on a la pratique de notre localité notre continent africain donc les théories que nous appliquons ici nous pouvons because nous avons le knowledge we can connect them directly and better Sekou Shekbamba tout en poursuivant ses études au sein de la prestigieuse institution George Washington University a déjà commencé à mettre en pratique ce qu'il a appris j'ai une start-up qui en fait j'ai une start-up qui comment dire ça we are approaching all issues in third world countries to fix them so ce que nous faisons nous essayons de trouver les problèmes réels de l'Afrique que nous essayons de résoudre à travers la technologie et not let's say how do you experience here pas toujours évident de conserver son français lorsque l'on travaille tout le temps en anglais la compétence et les qualités de Sekou Shekbamba séduisent déjà les autorités scientifiques de Washington my start-up c'est SCB System le projet sur lequel je travaille en ce moment nous avons été je suis même financé par National Science Foundation here je suis un fellow de la National Science Foundation en ce moment parce que j'ai une solution pour le système de santé en Afrique je suis bringing l'efficience et la réalité avec l'A.I. à tout à tout je suis bringing une nouvelle app qui peut connecter tous les systèmes ensemble et le database sera le plus accurate et le plus sécuritaire de l'Afrique en Afrique même ici parce que notre analyse ici et ce qui est venu parce que l'app est presque déjà et nous nous faisons un change c'est une innovation c'est pourquoi National Science Foundation est là vraiment en train d'être supporté et je dis merci à GW parce que l'entrepreneur department est très supporté ils sont porté beaucoup de choses à la table ils sont pour tout le temps pour aider votre idée à la next level ils vous supportent 100% vous pouvez avoir 4 mentors qui sont experts dans l'industrie et ils font une autre chose et ils importent l'Afrique pour des raisons évidentes il a décidé de ne pas aller plus loin dans la description détaillée de son projet très innovant l'intelligence et l'espionnage industriel ici étant courant une chose est également souvent évoquée par la plupart des étudiants ici aux USA en général et à Washington d'ici où nous nous trouvons en particulier les universités et les grandes firmes sont plus proches des étudiants et n'hésitent pas à les accompagner dans leurs projets elles s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans les campus le gouvernement aussi je suis venue du Congo Brazzaville à la faveur de la bourse Humphrey Fellow c'est la bourse Fulbright offerte par le gouvernement américain donc quand je suis arrivée la première fois je suis allée à Virginia Tech dans l'état de Virginie où j'ai passé 5 mois pour apprendre l'anglais et ensuite j'ai été transférée à l'université du Maryland pour apprendre le multimédia et le leadership et au même moment j'étais interne à la Voix de l'Amérique à Washington DC parce qu'ici c'est la zone de DC et ensuite la Voix de l'Amérique m'a offert un contrat comme Nani Tétalani ils sont quelques milliers chaque année à bénéficier de ces bourses pour poursuivre leurs études ici aux USA avec bien sûr une obligation que les bénéficiaires puissent se mettre au service de leur pays à la fin de leur formation et l'objectif du gouvernement américain en donnant la bourse Fulbright aux étudiants c'est de former beaucoup de leaders qui pourront booster le développement de l'Afrique dans tous les domaines cette politique a été amplifiée pendant les deux mandats du président Barack Obama qui a lancé le programme YALI Young African Leaders Initiative dont la vocation était de former les jeunes leaders qui doivent prendre la relève sur le continent puisque l'expertise est la même pour les européens comme pour les américains le mal dont souffre le continent est d'abord celui d'une absence de leadership de leadership phénomène nouveau mais de plus en plus important les africains qui partent d'Europe notamment de la France pour venir poursuivre leurs études ici le vieux continent semble de plus en plus perdre son leadership dans ce domaine au profit des Etats-Unis d'Amérique et du Canada Washington accueille pas mal d'anciens étudiants partis de France et même Biamou fait partie de cela tel que je voyais à l'époque non c'était pas possible j'avais l'impression d'avoir un mur devant moi donc c'était vraiment c'était difficile de pouvoir faire ce qu'on veut faire en France et de faire ce qu'on est en train de faire actuellement en France Après deux années en France il sent son horizon bouché quinze ans plus tard et même Biamou après avoir longtemps travaillé pour des multinationales va s'associer en 2009 à un de ses compatriotes camerounais Fabrice désormais basé à Boston pour créer une start-up qui fournit des contenus étrangers aux américains avant d'arriver à la fondation de notre compagnie j'ai travaillé dans diverses compagnies notamment Comcast Charter Cable aussi et Time Warner on a commencé avec 10 chaînes trois jours après on s'est retrouvé avec près de 150 chaînes on s'est décide de partir de là pour lancer le bouquet TUC éventuellement qui a été une surprise pour nous directement c'est après il y avait une carence d'offres destinées à la communauté africaine et internationale je me souviens quand je travaillais surtout à Comcast il y avait beaucoup plus des bouquets asiatiques et indiens on se rend compte que le marché américain est en manque énorme de chaînes qui viennent d'ailleurs donc on s'est dit que voilà l'occasion de pouvoir faire quelque chose donc on lance Global Network Communication et dans Global Network Communication on a un Vivo TV qui est comme l'ombrilla de Global Network Communication donc de là va l'idée de lancer des bouquets donc actuellement on a neuf bouquets dont un bouquet africain un bouquet arabe un bouquet tucre un bouquet lusophone un bouquet Nadia qu'on peut appeler ça comme ça un bouquet ghanéen et puis même pour s'amuser on a dit pourquoi ne pas lancer un bouquet adulte on lance dans des plateformes comme Roku Amazon depuis pratiquement un an on est sur Amazon ça fait près de 24 à 30 millions de personnes qui ont ces devices dont on est pratiquement dessus actuellement avec toutes nos chaînes comme on a différents bouquets disons que pour l'instant dans nos chiffres à faire l'Afrique représente 10% actuellement la plus grande clientèle de nos bouquets c'est le bouquet tuc le bouquet arabe et le bouquet lusophonie nous espérons dans quelques années nous sommes en discussion pouvoir exporter notre entreprise au Cameroun en Afrique en général mais surtout au Cameroun mais seulement pour le Cameroun si on ne parle que du Cameroun nous sommes confrontés à l'accessibilité des contenus via Internet début des années 2000 par exemple je crois que c'est à cette époque là on commence à voir des hommes d'affaires comme notre ami Moridiane et surtout son frère qui est maintenant conseiller de Ouattara en plus des étudiants qui ont choisi de partir d'Europe pour s'installer ici on a aussi assisté à une importante arrivée de cadres africains qui après une aventure professionnelle sur le vieux continent ont mis le cap sur Washington DC j'arrive à Washington en 1995 après huit années passées à Paris en France et avant d'arriver en France je venais du Sénégal de Dakar précisément où j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse René Lecq fait partie ici dans la région de Washington des personnalités ressources en matière de connaissances de l'Afrique il est consulté par de nombreux médias et autorités sur les questions liées à son continent il était d'ailleurs des différentes campagnes de Barack Obama il a suivi dans cette expatriation Georges Collinet arrivé au début de la décennie 60 et qui Abadou elle aussi a choisi de partir de Paris après plusieurs années au sein de médias parisiens cette française d'origine ivoire ou camerounaise née en France a décidé de s'exiler elle n'a pas hésité un seul instant lorsqu'elle a trouvé une opportunité pour entrer au sein de la célèbre agence de radio et télévision Voice of America elle rejoint au sein du média qui compte de nombreux Africains un animateur célèbre que beaucoup écoutent sur le continent le Congolais Roger Muntou je suis au général de Kinshasa en RDC de la République Démocratique du Congo Zahir dans le temps quand je suis arrivé encore ici c'était Zahir alors j'arrive à Washington je viens de New York où j'ai passé plus de 15 ans et on m'annonce que mon père est mort je suis à New York je vais à l'école à New York University l'université de New York et du coup mon père meurt et je ne peux pas payer mes études parce que c'est trop cher c'est lui qui m'aidait il était au pays et du coup je me dis je dois aller chercher ailleurs où les écoles coûtent moins cher où je peux me trouver un petit boulot continuer à me débrouiller par-ci par-là et voilà et du coup j'avais un ami qui habitait à Washington qui me dit écoute ton père est mort j'ai un endroit tu peux venir rester avec moi et puis le temps t'es destiné qu'est-ce que tu veux faire comment tu veux continuer tes études et là je me déplace je quitte à New York et je viens à Washington merci beaucoup à Yvie pour ces appels passons maintenant au soir avec Georges Le Nersagnon et le Georges nous allons faire un live en République démocratique du Congo déjà des peines allant des deux mois la prison a perpétué on peut être prononcées ces jeudis contre des militaires accusés aussi de meurtres des civils Camisa Camara elle est née en France et y a fait ses études une brillante scolarité avec un master en économie internationale et un stage de fin d'études effectué à la Banque africaine de développement à Tunis elle ne va pas hésiter en décembre 2007 à faire ses bagages pour s'installer à Washington DC elle venait de gagner à la très courue loterie qui chaque année offre la Green Card une opportunité qui permet d'obtenir immédiatement ses papiers dès son arrivée sur le territoire américain je n'ai pas joué à la Green Card je n'ai pas joué à la loterie c'est un ami qui a joué pour moi et qui m'a informé que j'avais gagné à la loterie alors je dirais que c'est le destin je suis tombée amoureuse de ce pays je me suis rapidement rendu compte que les Etats-Unis c'est un pays où la discrimination basée sur la couleur de la peau sur l'accent ne jouait pas grand rôle spécialement dans le recrutement ici je pense qu'aux Etats-Unis lorsqu'on est débrouillard qu'on est créatif qu'on n'a pas froid aux yeux il est plus facile de réussir qu'en France Washington va être pour elle une véritable rampe de lancement puisque la jeune immigrée va aussitôt intégrer la très influente NED le NED est une organisation non gouvernementale qui a été créée par le Congrès américain en 1983 et la fonction principale du NED c'est de promouvoir la démocratie à travers des financements aux organisations de la société civile donc nous finançons la société civile sur tous les continents et je suis en charge du programme Afrique de l'Ouest et Afrique centrale c'est très facile de se dire que le NED ou des organisations comme le NED sont des instruments de politique américaine mais dans les faits par exemple j'ai un collègue qui travaille sur l'Afrique centrale j'ai deux collègues d'ailleurs qui travaillent sur l'Afrique centrale qui sont du Cameroun et du Congo Brazzaville je suis du Mali et je travaille sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale donc même si l'objectif de départ aurait pu être justement d'être une branche de la politique étrangère américaine avoir des Africains qui travaillent sur l'Afrique ça quand même ça atténue l'agenda américain Au sein du NED elle va occuper une fonction importante et depuis notre tournage Camisa Camara a quitté Washington parce qu'elle a été nommée d'abord ministre des affaires étrangères du Mali le pays d'origine de ses parents c'est donc en chef de la diplomatie que ce pur produit de la diaspora revient désormais en mission à Washington D.C depuis quelque temps la lobbyiste a changé de portefeuille ministériel puisqu'elle est désormais ministre du développement numérique du Mali Je suis issue d'une double immigration puisque mes parents sont eux-mêmes ont eux-mêmes émigré du Mali dans les années 70 pour s'installer en France donc j'ai grandi en France je suis née en France je suis d'abord française je suis ensuite malienne et pour finir américaine je suis plutôt de culture malienne je dirais plus de culture malienne qu'autre chose on parle de Bambara à la maison je pense que je suis de culture malienne j'ai été élevée par des parents maliens même si j'ai été enlevée en France j'ai été élevée par des parents maliens donc mon cœur est quand même resté au Mali actuellement je suis de Cameroun quand j'ai fait mon école primaire à Bamenda et j'ai fait la université de Boya j'ai à la Douala là que j'ai appris le français j'ai à la Paris et maintenant je suis États-Unis j'ai un petit job qui me permet au moins de payer ma maison de manger de me soigner de soutenir un peu la famille au pays si une bonne partie de l'immigration africaine de Washington DC semble s'être faite une place au soleil ou paraît avoir réalisé son rêve américain il faut reconnaître qu'elle ne représente pas la majorité ils sont nombreux à avoir décidé un jour de tout lâcher pour tenter l'aventure américaine c'était une curiosité pour moi sinon je n'avais jamais voulu même sortir du Mali parce que j'étais très bien au Mali mais comme il y avait tout le temps des gens qui venaient qui disaient les États-Unis les États-Unis chaque fois qu'on me le disait je disais toujours que non moi je suis aux États-Unis au Mali pourquoi je vais aller aux États-Unis un bon jour seulement je me suis décidé par curiosité de venir ici et en venant ici même le gars qui m'a fait venir je lui ai dit que je te promets une maison entière si tu me sors le visa pour que je puisse aller aux États-Unis pour cinq ans c'est comme ça que le gars aussi croyant que je m'amusais et que moi c'était pas du tout au sérieux aussi il m'a sorti le visa et il fallait que je vienne ici comme j'avais dit pour cinq ans je lui ai donné une maison qui faisait 35 sur 70 pourtant Moby Kanté avait une situation plutôt confortable au Mali avant son départ il avait une entreprise industrielle de menuiserie qui lui assurait des revenus importants après cinq ans je me suis je suis retourné en Afrique comme je l'avais prévu l'entreprise que j'avais en Afrique dont j'avais laissé au Mali à mon neveu je suis parti j'ai trouvé qu'ils ont échoué les machines et puis tout et tout ils ont vendu déçu par la tournure des événements Moby Kanté qui avant son retour avait réussi à obtenir sa green card pendant les cinq ans passés sur place va reprendre le chemin de Washington le retour définitif promis est renvoyé à plus tard nous venons HOPE ils meilleurs ils verraient un nal et même Mon nom est Cheikh Hamaladjabaté, je suis Malien. Mais je réside ici en Amérique il y a longtemps, je ne parlais pas l'anglais, je ne parlais pas, je ne comprenais rien. Mais les gens me posent la question, comment un griot peut quitter au Mali pour venir vivre ici en Amérique ? Si Dieu a voulu faire que je vienne dans les États-Unis pour partager les cultures que j'ai en tête et prendre quelque chose avec eux aussi, c'est la raison pour laquelle je suis resté ici. Pas facile d'arriver dans ces conditions dans un pays où il faut absolument travailler de suite pour survivre. Surtout que le griot malien n'envisage pas d'aller à la recherche de petits jobs. J'ai fait le même rôle comme quand j'étais au Mali. Souvent, tu sais, ce n'est pas facile le débit. Je n'ai même pas l'argent. Souvent, je peux aller voir mes diatriis, comme on fait au Mali. Les griots vont demander les diatriis, ils nous donnent. Bon, ici, je parvenais à faire comme ça avec les diatriis pour gagner l'argent, pour payer ma maison. Et puis, j'ai eu la chance d'aller à l'école pour un peu comprendre l'anglais. Parce que mon nom était déjà là, comme je te dis. Et puis, les noms de griots dans le monde, n'importe où tu vas, j'ai 14 livres à la maison. Tout ça, les parents ont fait des livres avant mon arrivée ici. Dans les livres, les Américains ont lu ça. Donc, quand ils ont entendu qu'il y a un griot ici, à Washington, ça plaît à beaucoup de gens. Et puis, j'ai commencé à voyager. Effectivement, sa carrière va prendre une dimension plus importante en 1995, lorsqu'il commence à se produire à travers les États-Unis. Depuis que je suis venu, je n'ai jamais travaillé. J'ai vu que mon art, ce n'est pas facile. Mais le début était difficile, très, très difficile. Le griot malien est devenu une référence dans son domaine aux USA. Depuis 1995, il est reconnu comme l'un des maîtres mondiaux du Ngoni, instrument traditionnel malien. Cheikh Amala Diabate a joué avec les plus grands et dans les lieux prestigieux des États-Unis, tels que le Smithsonian Institution, John F. Kennedy Center for Performing Arts. Il travaille avec d'importantes compagnies de danse africaine traditionnelle basées aux États-Unis. Il se produit également en solo dans de nombreuses salles. J'avais fait mon premier album. Mon deuxième album était le grammy, qui fait aussi From Mali to America, qui me fait connaître. Parce que c'est un grammy, wow. Je ne sais pas si vous avez eu l'intention d'aller à Californie. Et les autres, les Beyoncé, et puis les acteurs, Tina Turner, j'étais assez avec tout le monde, tel que Rihanna, et puis Osser, et puis Chris. Dans le temps, tout allait bien, on était tous là-bas, avec aussi Econ, qui vient du Sénégal. On était tous, j'ai beaucoup de vidéos à la maison. Si je me vois assis avec ces gens-là, je ne peux souvent même pas parler. Parce que mon dream, un Africain, un Malien, même aller en France, ce n'est pas facile. De quitter les pays pour venir jusqu'en Amérique, et puis notre rêve, de voir ces artistes-là. Et leur rêve, c'est pour voir les griots, parce que c'est leur source, l'origine. Mais quand même, le dernier film, c'était avec Forest Widdicka. Et bon, j'ai fait aussi le slavery, très longtemps, peut-être il y a 15 ou 18 ans. Et puis j'ai fait un autre en 98 à Bloomington, Indianapolis. En ce moment, je ne parlais pas l'anglais, mais comme je te dis, les noms qui sont là, l'histoire, les gens me font partir un peu partout, pour l'origine, quoi. Donc, j'ai fait des trucs comme ça, j'ai des films à la maison, que j'ai fait, les acteurs, tels que Danny Glover, tout le monde connaît Danny Glover. Et aussi, j'ai fait aussi avec, comme on l'appelle, Angéline Jolie. l'histoire commune à la quasi-totalité des immigrés est celle des premières difficultés et péripéties à l'arrivée sur la terre d'accueil. Le dépaysement dans un monde inconnu avec des codes nouveaux. J'arrive à Washington, j'ai un ami, il me dit, ok, il est très content de me recevoir, mais il me dit, les conditions, là, tu vas dormir sur les chaises, tu vas payer 200 dollars sur le canapé de deux places, et 250 dollars sur le canapé de trois places. Gros comme j'étais, il me fallait le canapé de trois places, mais je préfère le canapé de deux places, parce que je dois garder 50 dollars tous les mois. Je dors là-dessus, et tous les matins, ils m'amènent dans un endroit où on appelle la casa, Maryland. Donc tous les matins, il fallait aller là-bas, se débrouiller à trouver de quoi survivre. La casa dans le Maryland, c'est l'un des lieux où l'on trouve la plupart des Africains fraîchement arrivés à Washington. Ils viennent tous y chercher un emploi. Leur premier job, sur le sol américain. Ici, en principe, on met tout le monde à l'aise, c'est difficile. On peut faire oublier aux émigrants qui sont loin de chez eux. On les accueille comme s'ils étaient chez eux, en les procurant de quoi survivre. Parce qu'on vit, il faut manger, il faut manger, il faut avoir un peu d'argent. Et en les procurant du boulot et des informations nécessaires pour s'insérer dans la vie américaine. Nous mettons à leur disposition des outils de travaux tels que les cours d'anglais et en même temps des formations professionnelles en peinture, en bâtiment, travaux de bâtiment, électricité, plombierie, air, comment on peut dire, air-conditionnaire. C'est à la fois, la climatisation. À la Casa, on croise toutes les couches de la société africaine, des cadres aux non-diplômés. Ici, on a un profil large de la diaspora de ces dernières années. Ça me fait la petite histoire. J'ai même dû rencontrer même mes professeurs de l'université du Cameroun qui viennent chercher du boulot, qui ont immigré, qui sont là et qui sont dans le tas et qui reviennent trouver un peu de boulot. Il y a toutes les classes d'âge, il n'y a plus de diplômés. Les Africains, surtout dans l'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup qui sont médecins, qui sont des ingénieurs, des dentistes, on en trouve toutes les catégories. J'y suis depuis 2003. Je suis arrivé moi-même comme chercheur d'emploi et plus tard, un an après, ils m'ont offert, il y avait une position ouverte, j'ai appliqué et puis ils m'ont donné la position. La CACA est financée par des dons du gouvernement, des ambassades et les particuliers. Nous avons les sans-papiers, nous avons ceux qui ont des papiers également et ce qui facilite l'insertion rapide dans les états, dans le monde du boulot, c'est parce que beaucoup d'Africains viennent également à travers le groupement familial et à travers la loterie américaine. Ceux-là trouvent facilement du boulot. Nous les insérons rapide plus rapidement que les autres. Bon, ceux qui viennent par aventure, qui doivent chercher à être légals, eux aussi sont nombreux. C'est cette catégorie même qui est nombreuse, mais ils trouvent toujours à faire qu'ils voulaient les moyens de les insérer dans la vie. Pour tout immigré qui arrive aux États-Unis d'Amérique, le souci principal qu'il faut résoudre en priorité et en urgence, comme en Europe également, est celui des papiers. Bonjour, papa. Bonjour, t'es un déco. Bonjour, ma la la. 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 Merci beaucoup. Ok. Alors, tu es là depuis combien de temps ? Je suis là ça fait cinq ans jour pour jour parce que je suis venu un certain 30 mars 2014. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça fait exactement cinq ans. C'est grâce au programme de la Loterie d'Evée. Nous avons gagné la Loterie d'Evée qui accorde de la facilité aux étrangers d'entrer aux Etats-Unis et d'avoir le titre de résident permanent. En fait, si tu as rempli toutes les conditions bien avant, avant que tu nous voyages, c'est-à-dire payer tous les frais et afférents avant que tu nous voyages. Donc, là, dès que tu arrives un mois après, tu as tous les documents, tous les papiers. Le vénard, obtenir ses papiers un mois seulement après son arrivée, c'est une chance d'en bénéficier les seuls gagnants de la Loterie pour la Green Card. L'immense majorité des Africains qui arrivent doivent entamer un parcours de combattants pour obtenir leur titre de séjour. Il faut vraiment montrer patte blanche. Les documents exigés sont nombreux. Pour les étudiants, il faut avoir un visa d'études et pour les travailleurs, un permis de travail. Évidemment, les aventuriers les plus nombreux arrivent clandestinement. Les États-Unis, c'est le pays où, par exemple, tu n'es pas amerdé du tout. Tu ne marches pas et que la police te prend. On ne te pose pas de questions ni rien du tout. L'essentiel est de ne pas faire de crimes. Tant que tu ne fais pas de crimes ici, que tu sois en déportation, que tu sois n'importe quoi, tu peux vivre dans ce pays. C'est la grosse différence avec l'Europe où la police multiplie les contrôles inopinés et souvent aux faciès. Mais en même temps, pour vivre en paix et sereinement, il vaut mieux d'avoir ses papiers et sa sociale sécurité. Pour aspirer à un job important, il faut être en règle. Les Africains débordent d'ingéniosité pour obtenir ce précieux sésame. Ainsi, certains n'hésitent pas à se faire passer pour des exilés fuyant la dictature dans leur pays. Il faut dire que les autorités américaines sont très sensibles à cet argument. Ils sont nombreux ici, les exilés politiques. Après un parcours épique devant la justice américaine, Siewé a obtenu sa résidence et est désormais citoyen américain. J'ai la nationalité américaine déjà, parce que je paye. Je suis réglo. Je n'ai jamais commis de bêtises, c'est-à-dire de trop en drôle. On ne m'a jamais arrêté. Je ne bois pas pour conduire. Je paye tous mes taxes. Je suis enregistré au département d'État. Donc j'essaie un peu de suivre la loi de marché comme la loi américaine demande d'obtenir facilement mes papiers. Pour ceux qui n'ont pas eu la même chance que lui, ils sont nombreux à contracter des mariages blancs avec des Américains ou des Américaines. Des mariages qui ici coûtent une petite fortune. Mais c'est le seul moyen pour eux de sortir de la clandestinité. Mais contrairement au modèle européen où il faut absolument être en règle pour obtenir un job, à Washington DC et sa région, les nouveaux arrivants ne rencontrent pas de réelles difficultés pour travailler. Phénomène singulier ici aux États-Unis, la plupart de ceux qui arrivent, même les moins qualifiés, retournent très souvent à l'école. Sans complexe, ils acceptent de repartir de zéro. Ils apprennent des métiers qui leur permettent de mieux s'insérer. Oui, j'ai décidé d'aller à l'école. J'ai même fait mon université au Maryland. Je suis allé jusqu'à Meskri, à l'université ici, pour me battre. Faire d'abord le cours d'anglais. J'ai essayé de faire des cours d'anglais. J'ai même des diplômes que j'ai obtenus. J'ai été même très bien apprécié au cours d'anglais. Diplôme de quoi ? Diplôme de l'anglais ? De l'anglais d'abord. Après, j'ai fait le HHE, donc travailler sur les personnes âgées. Après, j'ai fait la sécurité et je suis allé jusqu'à obtenir le Hang-On. J'ai l'arme, je porte l'arme. J'ai obtenu tous les diplômes de sécurité. Donc, classe 1, classe 2, Maryland, Virginie, DC. J'ai tous les 3 certificats de sécurité. Je vous envoie garder les boutiques. Là où c'était très violent, on vous fait porter les armes. Donc, j'ai travaillé à DC, à SA-X, où j'étais en permanence avec mon arme sur moi. Et ce n'était pas facile avec les non-américains. C'était très, très difficile parce qu'eux-deux-s, ils sont armés. Bon, à un moment donné, ils constataient ça très risqué et j'ai abandonné. Comme lui, on voit de nombreux immigrés arriver d'Afrique sans diplôme qui, quelques années après, ont une vraie qualification. Ce qui fait souvent sourire ceux restés au pays qui ne comprennent pas toujours cette fulgurante ascension. Ils ironisent d'ailleurs très souvent sur ces diplômes et leurs nouveaux titres. Mais il faut reconnaître que Washington en particulier et les États-Unis en général sont un pays d'opportunités. Il y a une grosse concentration d'Africains à Washington. Bon, quand je dis Washington, j'ai envie de dire Maryland parce qu'il y a une misconception entre Washington, DC et Maryland. Mais en fait, il y a une grosse concentration d'Africains au Maryland et je pense que c'est pour ça. Il y a beaucoup plus d'opportunités de boulot ici. C'est beaucoup plus facile de trouver un boulot. C'est beaucoup plus facile de se submerger avec d'autres Africains ou d'autres Camerounais même. Ce que j'aime beaucoup des États-Unis, parce que c'est un monde qui vous permet de venir vous métamorphoser pour adopter une certaine culture, mais tout en vous permettant de garder le monde d'où vous êtes extrait. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de communautés autres que la communauté américaine, ainsi de suite. Vous avez des quartiers hispaniques ici qui regroupent beaucoup des populations d'Amérique du Sud. Vous avez un petit quartier français où vous avez beaucoup de restaurants français. Vous avez pratiquement les quartiers asiatiques. Vous avez d'ailleurs les quartiers chinois qui existent dans toutes les grandes villes de ces États-Unis. La même chose n'est pas vraie de la capacité des Africains de faire vivre de façon communnelle leur culture ou leur cuisine. Ça, c'est vrai. Si l'on prend les communautés africaines qui vivent relativement regroupées, un peu justement Silver Spring pour parler de Washington ou si l'on prend la 116e à New York, là, il y a une reproduction dans un contexte relativement différent, mais il y a une sorte de reproduction de la vie en Afrique, de la vie au pays qui se reproduit ici. Parce que le système américain le permet. Contrairement au système français qui est un système d'intégration, assimilation, ici, c'est simplement un système de coexistence, un système plus communautaire. L'activité, les activités, qu'elles soient culturelles, économiques, les relations sociales, y compris avec le reste de la société, gèrent tout à fait de manière tout à fait naturelle les rapports communautaires, les instincts de regroupement communautaire. Donc les Africains se retrouvent relativement facilement ensemble. Ici, à Washington DC et sa région, c'est-à-dire l'État de Virginie, l'État du Maryland, il n'y a pas un quartier africain comme à Paris avec Marbeste Rochechoir ou encore Bruxelles avec Matongue. Non, ici, les Africains sont un peu partout, disséminés. Mais ils ont quand même une ville qu'ils ont investie où ils se sont installés au fil des années, Silver Spring. Silver Spring avec les Ivoiriens, avec les Camerounais, avec les Guinéens et avec une grande majorité des Congolais. Je vous emmène à Silver Spring, la capitale africaine de la région de Washington DC. La principale Pour moi, c'est de savoir qui est de l'Afrique, c'est de transport. Le shuttle de Dulles Airport, c'est le bleu de l'eau. C'est souvent le Cameroonien. Une chose que je trouve intéressant, c'est quand je me demande, et je me demande toujours, je suis un anthropologue, je me demande toujours de savoir qui est de l'Afrique dans le monde, et je demande à l'Afrique, qui est de l'Afrique ? Ah, c'est de l'Afrique ? En effet, les Africains qui émigrent dans cette région ne s'identifient pas forcément par leur pays lorsqu'ils s'adressent à un non-Africain. Mais quand on dit pays, en fait, il faut aussi définir ça, parce que le pays, pour moi, maintenant, je me considère vraiment Africain. La Terre d'Afrique me plaît, quoi. Chaque fois que je me retrouve, quand je vole au-dessus de la Méditerranée, et que Air France me traverse déjà, quand je sens que je regarde à travers la fenêtre, et que je vois le désert d'Algérie, je suis content parce que je suis en Afrique. Donc, ce n'est pas nécessairement au Cameroun, on est partout en Afrique. Contrairement aux communautés chinoises et latinoes, les Africains de la région de Washington n'ont pas à proprement parler un quartier dédié. De manière générale, les Africains sont extrêmement éparpillés. Et au fond, notamment les Africains de la diaspora moderne de type technocratique, au fond, ils ont presque une vie d'expatriés dans ce pays. Ça me rappelle un peu les expatriés que l'on a beaucoup connus et que l'on connaît toujours en Afrique, qui sont à moitié intégrés dans le pays et à moitié vivant un peu isolés entre expatriés. Donc, le lien et la relation, elle est moins une relation avec les autres en tant qu'Africains, mais plutôt en tant qu'expatriés. Donc, votre copain avec lequel vous allez passer le week-end, c'est peut-être un Argentin qui lui aussi est expatrié à la Banque mondiale, ou c'est peut-être un Français ou un Suédois, plutôt que nécessairement un autre Africain. Donc, c'est plus le lien d'expatriation qui connecte les gens plus que le lien culturel. De façon globale, on retrouve un petit nombre d'Africains dans la ville capitale Washington elle-même. Une autre partie, un peu plus importante, vit dans l'état de Virginie-Voisin. Mais le plus grand nombre d'entre eux semblent installés dans le Maryland, avec une forte concentration dans la ville de Silver Spring. Elle est assurément la capitale de la diaspora africaine dans la région d'IMV. Ils vivent les uns à côté des autres sans vraiment entretenir de relations réelles. Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je vis dans le Maryland. J'ai pas vraiment fait cette remarque parce que les premiers jours que nous avons passés dans le Maryland, tous ceux qui sont autour de nous ont cherché à nous connaître. Ils sont venus à la maison, ils ont discuté avec nous et chacun s'est présenté. Mais à part ça, c'est fini, puisque toutes les portes sont toujours fermées tous les jours. Donc vous n'avez pas le temps vraiment de discuter avec les autres. À part la période d'échange pour connaître celui qui vient dans le quartier, celui qui vient de s'installer, ça s'arrête là. Le reste, chacun est dans son coin, on se voit le matin, on se salue. Si vraiment on se voit dans la cour, si on ne se voyait pas le soir, au moment de retirer les courriers au niveau des boîtes de réception, si on se rencontre là, on se salue et puis ça s'arrête là. Bon, chacun est souvent dans son coin, mais bon, c'est ça aussi. Ici, on croise toutes les nationalités du sud du Sahara. Moi, j'ai des amis qui vivent ici, qui parlent très peu l'anglais, qui parlent même très peu le français et qui arrivent à fonctionner de manière tout à fait normalement. Tout comme vous le savez également, c'est le cas chez les Asiatiques. Les Africains de Silver Spring ont leur commerce, leur salon de coiffure et de beauté, leur discothèque, leur restaurant et leur maki qui leur proposent les plats typiques du continent. Certains ici mangent exactement comme s'ils étaient restés au pays. Beaucoup de groupes ont récréé ici un peu le climat du pays qu'ils ont quitté il y a plusieurs décennies. Je peux vous dire qu'ici, ce qu'on appelle les daeras au Sénégal, qui sont les regroupements religieux, parfois par village, parfois par communauté religieuse, par confréries, sont extrêmement dynamiques, extrêmement fortes. Je connais un endroit ici sur la 16e. La 16e, c'est elle qui débouche sur la Maison Blanche. Mais la 16e, quand vous la prenez dans l'autre sens en allant dans le Nord, à Silver Spring, il y a un endroit qui s'appelle l'Ethic Society of Washington, où des Sénégalais se retrouvent chaque semaine pour faire des cérémonies de chant religieux, par exemple. Donc ça, quand même, ça marche assez fort. Il y a au moins autant d'associations qu'il y a de nations et de tribus en Afrique. Des associations qui organisent très souvent des soirées, des semaines culturelles, où l'on exécute les danses et les rites du pays. La communauté malienne est l'une des plus importantes. Avant qu'elle ne soit nommée ministre des Affaires étrangères du Mali, Camisa Camaret était la vice-présidente de l'Association des Maliens de la région de l'IMV, qui compte... 3 000, 3 500. On organise des fêtes, on organise des réunions. Alors justement, là, il y a un nouveau bureau qui se met en place. On a un président qui est dans la trentaine. Notre combat, maintenant, c'est de changer les choses. On ne veut plus, justement, faire des fêtes où les gens dansent et mangent. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire. On pourrait, par exemple, inviter la communauté malienne à souscrire à des assurances-vie au lieu de cotiser à chaque fois qu'il y a un décès pour envoyer le corps au Mali. Et tout ça, c'est difficile. Ça va prendre du temps, mais c'est difficile à faire. Une chose marche cependant dans cette communauté, notamment ouest-africaine. La solidarité. Certains dans la diaspora camerounaise ont mis sur pied un système de tontines. Un modèle de banque informelle qui leur permet de réaliser leurs projets, de lever des fonds qui ne peuvent obtenir des banques traditionnelles. Le principe est simple. D'abord, réunir les gens du Cameroun, réunir les gens qui ont la même culture, réunir les gens qui peuvent avoir la même vision. Je me suis beaucoup inspiré du modèle éthiopien, du modèle nigérien et du modèle des autres communautés qui ont beaucoup évolué en restant unis et à développer des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue. Chez nous, nous avons un minimum de 1 000 $ par membre, mais tout membre est libre de cotiser plus de 1 000 $. Et à la fin, au bas mot, nous nous retrouvons avec un montant assez consistant. Déjà que, comme je disais, nous avons un fonds d'investissement, nous mettons de l'argent de côté et à ce jour, chaque membre, pour être à jour, doit avoir mis de côté environ 5 000 $. L'idée derrière la tontine, c'est d'arriver à ce point où nous avons une structure qui peut accueillir les jeunes Africains qui veulent immigrer aux États-Unis et leur faciliter cette intégration en leur proposant, en leur donnant du travail, sans qu'ils aient à travailler dans la clandestinité, à trimer longtemps avant de s'intégrer. Unité et prospérité ! Franchement, c'est une joie pour moi aujourd'hui d'avoir cet honneur de remettre ce fruit qui est la somme de nos sueurs. Nous avons travaillé Dieu pour assembler cet argent et c'est dans un bon esprit que nous remettons. Nous souhaitons que nos membres bénéficiaires aujourd'hui puissent entreprendre et qu'ils puissent réussir dans tout ce qu'ils pourraient faire avec cet argent. Parce que nous sommes en train de terminer ce tour. On n'a pas eu de problème. Tout le monde a été rigolo. C'est avec beaucoup de joie que je dirais. Mon souhait, ce sera que la fois prochaine, tout se passe de la même façon. Merci, merci et restons unis comme on a toujours été. Je remets cet argent à la valise. Monsieur, qui va le remettre ? Alors, ce n'est pas Fabrice. J'espère qu'avec ceci, tu vas bien l'utiliser. Je te rappelle, tu m'as vécu, tu veux acheter des intérêts à mon épouse. J'espère que ceci va te servir pour te rappeler. Il existe ici à Washington une importante communauté africaine Nanty. On la croise dans de nombreux secteurs, notamment dans les institutions financières internationales, dans la finance, dans le négoce, dans la diplomatie. Washington étant la ville par excellence où les lobbies agissent, influencent les choix, les stratégies du gouvernement fédéral, on trouve pas mal d'Africains au sein de ces organismes. Mais si le lobbying marche, la politique en revanche semble être encore le domaine dans lequel les Africains vivant aux États-Unis rencontrent beaucoup de difficultés. Peut-être que je suis encore naïf par rapport à tout cela, mais je vais dire, je côtoie ces milieux-là. De par le travail que je fais et de par mes affinités avec les Clintons, et pour la diaspora qui serait intéressée à y participer, je ne vois pas de barrière qui pourrait l'empêcher de le faire. Je ne sais pas, je crois qu'on connaît tous les deux quelqu'un qui s'appelle Barack Obama, non ? Non, écoutez, mais bien sûr, vous, certainement, vous avez raison. C'est vrai que l'exemple de Barack Obama n'est pas du tout un exemple révélateur de quoi que ce soit. Je sais qu'en Afrique, on aime bien dire, ah oui, oui, mais attention, il est africain. Bon, mais ça, c'est bien pour, dans le cadre de conversations de salon, ça ne correspond pas à une réalité historique et même culturelle particulière. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les Noirs, les Africains en France, n'ont pas d'accent, ou très, très, très peu d'accent. Aux États-Unis, c'est impossible, il y a beaucoup d'Africains qui ont des accents que les gens ne comprendront jamais, ne peuvent pas comprendre. L'accent est très, très, très lourd, donc ils ne peuvent pas communiquer, disons, avec la base, la base américaine, donc pure et dure dont on peut entendre parler. Et c'est pour cela, je crois, que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et il y a aussi un phénomène, c'est que il y a le style américain qui est, le style de la, un style culturel américain qui est quand même quelque chose de très particulier. You know, as an African, especially the generation that came in my generation, the 70s and 80s, there are a lot of people that still have their accent. So it's kind of difficult for you to go out there and try to get people's votes when your accent is a little bit not 100%. I mean, me, a lot of people have said, you know, you should try for office because you look American, you talk American, so that way it's easier for you. But there are a lot of Africans whose children are aspiring for office, whose children are now thinking, OK, we have the accent, we look a certain way, we fit into the community, now it's our turn. I think politics are often people from the place, so a politician from Washington, the mayor of Washington, talks about being a native Washingtonian, so she's not from New Jersey, you know, if I come to Washington, I'm from New Jersey, I want to be mayor, but you're not from Washington. So even more, that's even more true for someone who comes from outside of the United States. In the U.S., it's uncommon for people not born in the United States to become politicians. Those who have and who have risen, for example, the governor of North Carolina, I believe, or maybe South Carolina, Nikki Haley, is her, I'm not sure if she was born in India, her parents were from India, and so she became a governor, a female Indian governor, not bad for her. She's a Republican, though. And now, in the current administration, she's the U.S. ambassador to the United Nations. That's unusual, though. I don't think there are many more such people. And there is, of course, Africans are black, you know, there's a certain racism in the United States. That hasn't gone away. And so that would play against Africans being involved in politics. I've heard of some, but I don't know, I can't give you any names. – On en voit peu, mais je vois que, par exemple, si vous prenez, par exemple, au niveau du Congrès, il y a quand même pas mal, il n'y en a pas une quantité importante, mais je connais 4, 5 staffers, ce qu'on appelle les staffers, les gens qui travaillent pour des congressmen ou des sénateurs, qui sont des Africains. – Si tu vas sur Capitol Hill, tu constateras qu'il y a pas mal d'aides des sénateurs qui sont des Africains, surtout les Camerounaises, qui sont là, qui ont des boulots de secrétaire de direction, disons. C'est donc des gens importants. – Alors, j'ai été la coordonnatrice du Sahel, disons la conseillère sur la région du Sahel pour Hillary Clinton. Je lui écrivais ses talking points. Malheureusement, elle n'a pas gagné, sinon j'aurais déménagé avec elle à la Maison Blanche. J'aurais peut-être été… Mais bon, je pense qu'il y en a quand même, mais c'est surtout les Noirs américains. – A lot of Africains in the diaspora, they are in the smaller communities in the political environment. There are certain countries, for instance, I have a lot of friends from Sierra Leone. Sierra Leoneans have a thirst for politics, so a lot of them are in local government, city council, mayor's office, those kind of things, they're working their way up. And we even have a Cameroonian trying to become a congressman, and I believe he's in Texas. So there are a lot of Cameroonians and a lot of Sierra Leoneans in that political environment. It's not to say that it's not something they aspire. It is definitely to say that they are in there, and they're in there very strong, but they're starting small. – C'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, les Africains de la diaspora, qui s'intéressent à la politique. Ils rentrent progressivement dans les arcanes du Congrès américain, avec une importante majorité qui milite dans le camp démocrate, notamment depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a provoqué la peur chez certains Africains. – J'ai participé à la campagne de Trump, et pendant toute l'année 2016, j'ai été sur son campagne trail. Tout me séduit en Trump, et je pense qu'il est même très Africain. – Comment ça ? – Si vous regardez vraiment comment Trump est, moi je pense qu'il est le candidat. Il était le candidat africain pour moi. Si vous regardez l'histoire des États-Unis et les présidents récents, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu plus de deux enfants. Donc Trump se rapproche des Africains dans ce sens. Trump parle comme un Africain. Quand vous lisez le roman africain, par exemple, « L'art de l'exagération », « L'hyperbole », dans la littérature africaine, ça existe. Et Trump, en quelque sorte, est maître de cet art, de l'exagération, de l'hyperbole. On a vu des choses qu'on n'avait jamais imaginées auparavant. Des contrôles dans la rue, des contrôles dans les cars de transport, et des Africains qui sont simplement interpellés parce qu'ils n'ont pas leur papier en règle. Et là, quand ils sont pris, ils sont mis dans des centres et ils sont déportés. Et la déportation chez eux, c'est l'expulsion simplement. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'Africains. Par exemple, souvent, les ambassadeurs du groupe africain se retrouvent pour faire le point. Et il n'y a pas un pays, par exemple, de certaines zones où il n'y a pas de ressortissants aujourd'hui concernés par les déportations. Et pour un pays africain, on a même parlé de 2 000 personnes qui sont sous le coup d'une déportation. Et c'est énorme, c'est du jamais vu auparavant. Les Bélinois qui font la démarche de rentrer au pays, généralement, sont des Bélinois qui sont en difficulté. Soit ils n'ont pas le papier, et surtout qu'actuellement, avec le président Trump, il faut vraiment rester dans les normes. Ceux qui réellement n'ont pas le papier, il y en a qui viennent, fatigués, dépités. Ils viennent, on nous dit clairement qu'ils sont fatigués de rester dans un environnement où on ne leur permet pas de travailler. Déjà ça, parce que sans le papier, vous ne pouvez pas travailler. Et deuxième, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention partout où ils passent, parce que la police peut les interpeller à tout moment. Et quand ils sont interpellés, les conditions dans lesquelles on les renvoie au pays, ce n'est pas forcément une bonne image. Et donc, ils viennent demander du soutien, ils viennent demander de l'aide pour qu'on les appuie, pour qu'ils repartent au pays. L'arrivée de Trump a soulevé un problème dormant. Ce qui rend beaucoup de choses aujourd'hui acceptables qui ne l'étaient pas auparavant. Donc il y a beaucoup de gens qui se permettent de dire haut et fort ce qu'ils pensent. Dans son programme, il voulait drain de soin, c'est-à-dire venir à Washington et simplifier les choses, enlever toute la bureaucratie qui se trouve à Washington. Comment est-ce qu'un Africain peut se plaindre d'un programme pareil? People will be surprised to know that there are a lot of Africans that are Republicans. They're not all Democrats. And you know, Africans, we like to argue, we like to talk politics, I think that this is just, Trump has put a little bit of fire in the bellies of Africans. But I don't see that it changes it so much that Africans are like, oh, we give up. There's no win. They're not going to be able to do anything for us. I think Africans are redoubling and they're very good at adapting. And that's why they thrive outside of the continent, because they can adapt to any situation. And I think Trump being the president has just given an opportunity for Africans to adapt to the change and rework. And I saw an email recently that said, how to succeed in the Trump's America. And this was Africans sending it to each other. We know that we have to succeed no matter who the president is, because that president may not represent us. We have different goals, we have different aspirations that other people don't. So how do we figure out, even in the Obama administration, we were like this, trying to navigate the waters. In the Trump administration, it's going to take some time, but we are still in there. There are a lot of Africans in the Governor's Commission on African Affairs, for instance. Those Africans have been working hard. They're from Ghana, they're from Nigeria, Cameroon, Sierra Leone. They're working hard to make sure that the governor is on point with African issues. The dream has been made. Only two years ago, no one had almost been on the arrival of Barack Obama to the White House. A son of the immigrant, a Kenyan, on the wall. A model that has complexed the young people of the second generation immigrants here, in the United States. But this is another story. to see you next week. And those who are looking for the land of the young people of Israel who��o Oxmi are from the outside of the city in an annual field. We are looking for